Musique Le 28 juillet 2011, l'entreprise Sobeka a jamais psorsembré et ravagé par un incendie. Le hall principal contient alors des milliers de tonnes de déchets, dont une partie sera évacuée par les pompiers sur les parkings extérieurs. Les détritus qui jouxtent maisons et jardins provoquent auprès des riverains de fortes nuisances dues aux odeurs nauséabondes et à la prolifération des rats. Face à cette situation insoutenable, le jeudi 1er septembre, le ministre de l'Environnement, Philippe Henry, confirme le mandat délivré à SPAC le jeudi 25 août, lui confiant l'évacuation d'urgence de ses déchets. SPAC était sur place ce vendredi dès 8h du matin. On a procédé à un état des lieux initial par rapport au voisinage, de façon à pouvoir réparer d'éventuels dégâts. Un huissier a aussi fait un état des lieux au niveau judiciaire et une opération de dératisation a eu lieu. Les machines sont arrivées en fin de matinée et les deux premiers camions ont pu quitter le site aux alentours de Midi-Car. Il y a une quinzaine de camions qui ont travaillé samedi durant toute la journée à partir de 7h du matin. Comme on peut le constater, environ la moitié des déchets ont été évacués du site. Ce lundi, une dizaine de camions assurent l'évacuation des déchets, cette fois vers la décharge de Mont-Saint-Guibert. SPAC assure une traçabilité complète des déchets évacués. Chaque camion quitte le site de Sobeka avec un bordereau. Le camion est posé à l'arrivée et à la sortie du centre d'enfouissement technique, ce qui permet d'indiquer sur le bordereau le tonnage exact des déchets déversés. Nous sommes le mardi 6 septembre sur le site Sobeka. Derrière moi, la pelleteuse est en train de charger le dernier camion qui va évacuer les déchets entreposés ici depuis la fin du mois de juillet. Toutefois, le chantier n'est pas terminé, puisque nous allons ensuite procéder au nettoyage complet du site, à une dernière opération de dératisation. Enfin, deux architectes viendront faire un état des lieux d'après-chantier afin de pouvoir éventuellement parer à tous dégâts qui auraient été provoqués dans les propriétés voisines. L'une des spécificités de SPAC est d'assurer des interventions en urgence. Ça fait partie de notre travail de répondre en urgence aux situations qui se présentent, de répondre donc aux demandes qui peuvent être le résultat d'une situation exceptionnelle. Nous avons des procédures rapides qui nous permettent de fonctionner, de nous mettre en route très rapidement. Chacun connaît exactement la tâche qu'il a à accomplir. Ça nous permet d'aller vite. Nous avons pu répondre en 4 jours au lieu de 5 qui avaient été initialement prévues à la demande. Tous les déchets qui posaient problème ont été enlevés à la satisfaction des riverains qui étaient les principales personnes concernées. Nous avons pu, comme ça, répondre entièrement à la demande du ministre. Une centaine de camions sont partis, près de 2000 tonnes de déchets ont été évacuées de cette façon-là et c'est pour nous un très bon résultat.